Musique Ici Ouagadougou, Kassonga Bouga Kalalakapumba pour la radio télévision nationale congolaise. Ça, c'était toujours la dernière phrase de Kassonga Bouga, aujourd'hui, depuis le Sémonde, reporter, envoyé spécial du président Mobutu à travers le monde quand il voyageait. Il avait qu'Kassonga Bouga au départ, de 1967, jusqu'à 1977, quand il sera remplacé par Lumbana Kapasa. Madame, mademoiselle et messieurs, bienvenue dans notre émission Kongo Moussika Histoire. Eh bien, aujourd'hui, spécial, Kassonga Bouga, à qui on va rendre hommage, à qui on va dire merci pour tout ce qu'il a fait pour la presse congolaise, car il est parmi les premiers, sinon le premier reporter, auprès de la présidence de la République, qui en ce moment-là, c'était le général Mobutu de Joseph Desiré. Alors, à l'occasion du 50 ans de l'ISTI, je vous ai promis que je vais faire passer, que je vais faire défiler les interviews des anciens, de ceux qui nous ont donné envie de faire ces métiers. Eh bien, je commence par Kassonga Bouga, Kalala Kafumba, que j'ai connu personnellement, puisque c'était un collègue à mon père, parce que c'était un papa pour moi. Donc, je l'ai suivi dès le début. J'avais 4-5 ans quand il a commencé comme reporter. Je me souviens, je l'ai côtoyé, je l'ai vu plusieurs fois. Eh bien, aujourd'hui, toujours dans les quarts de 50 ans, nous voulons rendre hommage aux anciens de l'information à la RTNC, aux anciens de notre radio de télévision, en République démocratique du Congo. Eh bien, on peut leur dire merci et je vais vous faire écouter cette interview qu'il a accordée à Radio Capi, je crois en 2012, 3 ans avant sa mort. Kassonga Bouga parlait de son parcours et surtout, comment il est arrivé à la RTNC et comment il en est sorti. Pour votre information, il a commencé simple et il a fini directeur général de cette entreprise publique qui était Télé-Congo de part. Ensuite, RTNC, à un moment donné, c'était hors RT, même la voix disait à un moment, et Kassonga Bouga nous a quittés en 2015, à l'âge de 75 ans. Mais, comme on dit, les artistes ne meurent pas. Les musiciens, les journalistes, c'est des artistes. C'est des gens qui ont marqué notre histoire. Ah, ils ne meurent pas. La prêve, on l'écoute encore aujourd'hui à travers cette interview de Radio Capi. Merci à nos amis de Radio Capi pour l'autorisation d'utiliser votre bande sonore et je vous laisse suivre cette interview. A tout à l'heure. Il s'appelle Kassonga Bouga Kanana Kassonga, journaliste et ancien FDG de Moustique d'Aïrois, de radiodiffusion et de télévision, aujourd'hui RTNC, et celui que, grâce à moi, vous fait découvrir. Bonjour, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, Tony. Alors, avec vous, maintenant, nous parlerons de vous. Vous allez partager avec nous votre expérience à la RTNC. Vous allez commencer comme journaliste reporter jusqu'à occuper la plus haute fonction à cet office de radiodiffusion et de télévision. Nous allons parler tout au long de notre entretien, mais commençons par une petite biographie de vous. Vous n'êtes un certain 10 novembre 1940 à Tchilundu, dans les Kassas orientales. C'est là où vous passez votre enfance et vous grandissez ? Non, j'ai fini à Tchilundu. À l'époque, on appelait ça Mérod, c'était l'émission Mérod. Mais je n'ai pas grandi à Tchilundu. J'ai plutôt grandi à Elisabeth Lee, qu'on appelle aujourd'hui le Mbashi. C'est là où j'ai passé toute ma jeunesse, avant d'arriver à Tchilchaksa. L'époque, c'est l'époque. Comment vous vous retrouvez à Nouvembashi, à Elisabeth de Ville à l'époque ? À l'époque, c'est là où j'ai étudié. C'est surtout que j'ai étudié à cette ville-là. Vous êtes parti avec tes parents ou bien tes parents vous ont envoyés là-bas pour étudier ? Non, j'étais avec mes parents. À quel âge vous avez quitté Tchilundu pour aller à Nouvembashi ? Je ne veux pas que je suis arrivé à Elisabeth de Ville à l'âge d'un an. J'étais encore bébé. J'étais bébé, même ce qui fait que je suis plus... Loussoir. Loussoir que... Mais reviens. Alors, quels souvenirs vous gardez de votre enfance, Elisabeth de Ville ? Comme souvenir de l'enfance, je dirais que j'ai passé une jeunesse très calme. J'étais quelque peu turbulent, mais en général, ça se passait bien. Un jeune homme, un adolescent, très studieux, très calme, mais qui n'aimait pas beaucoup qu'on lui marche sur les pieds. Oui, c'est vos études primaires et secondaires à Nouvembashi ? Oui, oui, c'est Nouvembashi. J'avais fait des humanités scientifiques ? Oui. Maths physiques aussi ? Il y a eu scientifique A et scientifique B. Alors, les scientifiques A, c'est en fait ce que vous dites aujourd'hui, les maths physiques. Tandis que les scientifiques B, c'est qu'il y a des scientifiques B. Mais avant cela, bien sûr, j'ai fait d'abord les études moyennes. Et après, les études moyennes, après mon diplôme, je suis passé des nards pour faire des séances de section. On l'appelait à l'époque les humanités modernes. Après vos humanités, vous êtes venu à qui, c'est ça pour l'université à l'Ouvenium ? Ah, je suis venu en 1962. En 1962, je suis arrivé à Léopoldville, c'est ça aujourd'hui. Et c'est en 1963 que je suis allé à l'Ouvenium. Mais d'abord, en 1962 et en 1963, j'ai travaillé à la banque, comment on l'a appelé à l'époque ? À la banque congolaise ? Oui, à la banque du Congo. À la banque du Congo, qu'on appelle aujourd'hui la BCDC. BCDC. Oui, oui. Je suis un agent, un ancien agent de la banque de la BCDC. Vous avez parlé pendant une année seulement ? Pendant une année, parce qu'après ça, bon, je suis allé à l'Ouvenium. J'ai présenté un test, et je suis rentré. J'ai commencé là-bas. Après, je ne m'attendais pas à devenir journaliste. Je pense à ça. À l'Ouvenium, vous avez fait quoi ? La propriété du scientifique. C'est-à-dire ? La pré-politechnique, comme on l'appelait. Mais après, la pré-politechnique, il y a eu... Je me suis senti que... Je savais qu'il y avait un communiqué qui était placé à la radio nationale qui disait qu'il y avait des bourses d'études, mais il fallait participer à un test pour aller en France, à la radio nationale. Et je suis allé sur un tel test. C'était organisé à l'époque par l'ambassade de France, par le canal de la révision de coopération. J'ai réussi. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé, fin 1966, je me suis retrouvé à Paris. Les bourses qu'on donnait, c'était pour des études bien signées ? Non, non, là, on était parti rien que pour la radio nationale. C'est-à-dire pour l'audiovisuel. Donc, c'était pour des études de journalistes et de producteurs. Vous étiez en politique ? Bon, bien sûr, mais je suis toujours intéressé un peu à la littérature, et le français m'a toujours attiré. Pourquoi vous avez pas fait les langues à l'université ? Vous êtes au droit de politique ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les humanités, c'est ça, les 5 études. Oui, mais à vous, je me voyais moi-même plus dans la biologie, au sinu et tout ça, qu'en journalisme. Mais je me suis toujours intéressé en écrire, parce que ça, ça va vous surprendre. Ça, on le verra un peu dans le monde, et que je suis un peu de préparé. J'ai toujours écrit des poèmes, bien de la prose et tout ça, donc tout ce que je voyais dans la vie, tous les événements qui me parvenaient dans la vie, qui me survenaient, j'écrivais toujours. Et ça, c'est le document que j'ai toujours regardé jusqu'aujourd'hui, mais que j'ai dû lire tant que ce serait bien. D'accord. Après la formation d'un visuel des 18 mois, en France, vous êtes retournés au pays ? Je suis retournée au pays, Vous avez été engagée à la RPC ? Non, mais avant de partir, j'étais déjà engagée. Ah ah, oui, oui. J'étais engagée. J'avais déjà participé à un test pour être engagé à la RPC. Le test auquel j'avais participé, c'est pour être journaliste sportif, comporter sportif. On était plusieurs candidats, alors, mais, on n'avait besoin que de trois personnes. Ce qui fait que les trois qui avaient été retenus, c'était moi-même, qui était le premier, Kassanga Mbonga, du temps. Et puis le deuxième, c'était Paul Basunga, que son âme représentait, s'il n'est plus avec nous. Et le troisième, c'était Gérard Équalaga. Équalaga Mbonga, l'équitation, on le connaît aujourd'hui. Donc, dans le sens, on est recruté comme journaliste sportif, mais le directeur de la RPC, ce n'est pas de l'effort. Qu'en voyant tous les résultats des faits, il a dit, non, toi, tu vas plus de côté politique. Les deux restent le côté sportif, et toi, je te remercie du côté politique. C'est ce qui est en se retrouvant à la rédaction française, comme on l'appelait à l'époque. Et là, dans des questions de journaliste et de reporter, vous avez couvert les activités présidentielles de 1978 à 79, si c'est une trompe. Oui, j'ai pris à peu près près de 11 ans en couvrant les activités présidentielles. Pourquoi ? En retour de France, on peut voir aussi quand nous sommes revenus de France, nous avons un peu révolutionné à la radio nationale, à la façon de travailler, de traiter les informations, de faire les reportages et tout ça. Ce qui fait que, bon, avant, il y avait une sorte de rotation au Mont Gallien. C'est que la président n'a plus vite. Donc, chacun allait à son tour. Mais, vers fin 68, je suis devenu un peu plus permanent. Et après ça, je suis carrément laissé permanent dans l'équipe présidentielle. avec d'autres collègues qui étaient avec nous. Est-ce que le PDG qui choisissait qu'il faut faire de découvrir ses activités ou c'est le président le même qui disait moi je voudrais que tel journaliste puisse découvrir mes activités ? Non, c'est le ministre qui choisissait. Le ministre. Le ministre qui désignait un accord avec le directeur de la Radio Nationale avec les rédacteurs en chef. Et ici, je vous signale que j'ai eu comme un rédacteur en chef quand j'étais engagé, M. Pascal Goma, Goma, qui est aujourd'hui quoi qu'un ténat. Et j'avais aussi M. Seginia qui était le secrétaire en chef. Et c'est M. Wania qui était notre sous-directeur. Et puis après ça, j'ai eu Pascal Bacosso qui était devenu directeur. Mais comme celui qui était encore directeur en chef en ce moment, c'était M. Wania de Mamongo. Et c'est ainsi que j'ai pu laisser le M. Wania et qui m'ont accueilli à la rédaction française. Et celui qui m'a surtout encadré et montré parce qu'en arrivant à la rédaction, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous encadre. Tout le monde ce qu'il faut faire, comment on traite une dépêche, comment on fait des reportages et tout ça. Ça, c'était en 65 que j'ai été engagé là-bas et c'était M. Teotu Aipam. Aipam Wania comme on le connaît aujourd'hui. M. Kshasonga Mbonga, à un moment, vous étiez devenue la star de l'OZRT. On parlait de vous partout, dans tous les salons, on se souvient de parler de vous. Les gens aimaient bien votre façon de présenter le journal ou même vos reportages. Les gens aimaient beaucoup. Est-ce que ça vous faisait quoi de savoir que vous étiez très aimé, très apprécié des spectateurs ? Vous savez, quand on est jeune et on revient par exemple d'une formation comme celle que j'ai eue à Paris, c'était des petits parisiens qui étaient là et qui vous voyaient que le travail que vous faites est apprécié. Certains ont vanté un peu la tête parce qu'on s'est trouvés comme des vedettes. Vous avez parlé avec vous ? Ah, si, hein ! Ouais ! Oh, si ! C'était... C'était très content, très content de moi et très fier. Et j'étais content de voir que les gentils des millions parlaient de moi. Et ça, tout ça, quand on regarde ici, plutôt qu'à ce qu'on va par là. Et avec tout ce que ça ne sera pas mené aussi comme conséquence sur le plan des relations, des comportements et tout. En ce moment-là, on devient un peu dangereux sur les morts. Je n'aimerais pas entre les anniversaires. Je n'ai pas l'impression que les gens qui sont là. Et cette prénommée-là, c'était dit seulement au travail que vous faisiez ou bien, comme on entend souvent dire, certains, toutes, toutes les grilles pour se faire une rénommée ? Oh là là ! Et là, je crois que j'ai vu aussi le plan là. Parce que quand on regarde la carrière, qui a été la même une carrière que d'aucuns disent filigrante et tout ça, on pense toujours qu'on a été dans l'occultisme, dans le fétichisme et tout ça. Mais figurez-vous que moi, je me suis toujours cantonné dans la réalité et dans mes convictions religieuses. Et figurez-vous que tel que vous me voyez, jusqu'à ce jour, je ne suis pas sur le fait qu'il me loge. Parce que d'aucun avait même pensé que je ne pouvais pas dire à toute ma communauté. Il ne peut pas arriver à ce niveau-là. comment il a fait pour arriver. Il a été finalement pistonné quelque part et tout ça. Non. Figurez-vous que j'ai toujours dit aux jeunes gens qui sont venus après moi qu'il faut vous affirmer par votre travail. Un travail bien fait, avec compétence, c'est plus que n'importe quoi. Ma carrière a évolué comme ça et je vous surprendrai quand on a créé l'OZRT en 1982. Beaucoup ont fait des démarches. À ce moment-là, j'étais déjà rédacteur en chef principal. Rédacteur en chef de l'OZRT quand on l'a créé. Et beaucoup ont fait des démarches pour devenir directeur des informations radio et TV. Moi, je n'ai rien fait. Mais quand la mise en place est sortie, la nomination s'est sortie, le rédacteur en chef que j'étais, de la radio nationale, je n'ai rien fait parler, s'est retrouvé directeur des informations radio et TV. Ça avait chapoté le ton. Et ça, c'est quoi ? Je crois que... Je ne peux pas dire que c'est uniquement pour le mérite, parce que le mérite, c'est toujours à la distance, mais avoir la conscience, la compétence et avoir une tête bien claire aussi. Et après, avec du recul, je vois aussi que c'était la main de Dieu. C'est Dieu qui nous aide et qui nous donne tout. Parce que nous avons toujours tendance à dire moi, je, moi, j'ai déjà oublié cette histoire de moi-jeu. Parce que je suis devenu, je crois que c'est parce que c'est Dieu qu'il voulait ainsi. C'est lui qui m'a donné tout ce bandage intellectuel dont j'ai disposé. Alors, vous avez gravi tous les décennements de la carrière journalistique, en commençant par un reporter jusqu'à devenir PDG de l'OZRT. Vous avez quitté déjà derrière, vous êtes dans notre chaîne privée où vous évoluez. Pour le moment, je sens que je m'occupe de la chaîne Canal CTV, le chemin de la vérité et la vie. C'est la chaîne de la formation de la langue et le ministère de la communication. Je suis le coordonnateur. Je voulais vous demander de comparer un peu les traitements de l'information aujourd'hui et à votre époque. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a beaucoup de laissés aller dans la presse congolaise. Vous savez, le traitement d'une information... Ça dépend du dégant de presse à une autre. Je ne peux pas jeter la pierre Amazon Confer. Vous savez, chaque ordonne de presse a sa ligne éditoriale, a sa politique. Et les journalistes sont tenus de respecter cette ligne éditoriale, cette politique de cette formation-là. Ainsi que quand vous traitez une information, vous devez la traiter conformément à la ligne qu'on vous a traité par votre maison de presse. Mais, c'est très important, il faut toujours rester objectif et être réaliste. À ce moment-là, vous donnerez une information fiable. Et cette information, vous devez toujours la vérifier pour éviter de tomber dans des délits de presse parce que vous n'allez pas vérifier d'une information qui est une information qui n'est pas exacte. Donc, il faut tenir compte de tous ces paramètres-là. C'est très important. Mais, dans le traitement d'une information, vous devez savoir aussi que si vous n'êtes pas d'accord avec la ligne victoriaire de la maison qu'ils utilisent, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon la clause de conscience de missionnaire si vous n'êtes pas d'accord. Alors, ce sont des cas comme ça qui ne sont pas qui ne sont pas s'assurés et on ne sait pas où aller trouver un autre travail. Et quand je vous dis que ça dépend de la politique de chaque camp de presse, parce que ce sont des cas que j'ai eu à dire moi-même. Vous vous rappelez qu'il y a eu la guerre de 80 jours en 77 et puis en 78 la guerre de 6 jours à Colésie, à Tanga. mais figurez-vous que nous avons couvert cet événement-là avec des concerts de la presse internationale. Et quand nous nous sommes retrouvés, surtout après la guerre de 6 jours en 78, nous nous sommes retrouvés directement à Paris. Après le Colésie, nous sommes allés à Paris. À l'Élysée, j'ai eu à M. Chamay un peu plus certains concerts français. Parce que ce que j'ai vu dans les journaux le lendemain matin de notre région et ce que j'ai suivi à la télévision, ce n'est pas exactement ce que nous avons vécu sur place ensemble là-bas. J'ai dit au conflit de m'envoyer à mes chers amis. Mais c'est quoi cette histoire-là ? Vous et nous, nous avons été ensemble sur le terrain. Nous avons vu comment se sont passées les choses. Et vous savez très bien que ce sont des troupes congolaises qui ont pris l'aéroport de Colésie et tout et qui ont pris les premiers contreforts de la ville et que le deuxième rêve ou quoi là ou bien les nations qui arrivent après et que les belges et les paroles et les militares belges sont venus mais ne sont même pas arrivés en ville si on cantonnait l'aéroport de Colésie pour évacuer les ressortissants vers le caméra. Mais pourquoi est-ce que vous vous dites autre chose ? Vous savez ce qu'ils ont entendu ? Vous savez, c'est notre rédacteur en chef, le directeur des informations. Nous devons respecter notre ligne. Donc, autrement dit, dans chaque organe de presse qu'on ne vous trompe pas, que ce soit en RBC, que ce soit en France, en Belgique, aux États-Unis, en Chine, chaque journaliste qui est utilisé par une maison de presse respecte sa ligne éditoriale ou alors il n'a qu'à devenir une influence. On avait subi aussi un stade de formation des personnes seulement aux États-Unis. C'était dans le... C'était la SNC ou le RP à l'époque qui vous a envoyé pour ce stade de formation ? Ce n'était pas la réflexion où l'on a envoyé à l'époque. C'était une invitation du département d'État américain, donc du gouvernement américain. Donc, chaque année, le département d'État organise des stades de formation pour des journalistes des pays du tiers monde, spécialement des pays africains. Et c'est ce que je me sens que j'ai suivi en 1983 à Syracuse, l'Université, pour les communicateurs francophones. Président délégué général de l'ex-OZERTI actuellement à RTMP du février 95 jusqu'à la mesure de suspension des mandataires de l'État le 21 juin 97 à l'arrivée de l'APDL. Vous avez été tous suspendus par le nouveau régime qui était arrivé ? Bon, tous les mandataires de l'État avaient été suspendus, mais ils n'ont plus de précision ici en ce qui concerne les mandataires de l'ex-OZERTI. À ce moment-là, nous avons été suspendus même un mois avant. Nous avons été les premiers à être suspendus parce que quand l'art de l'État est arrivée, on nous a convoqués et on a dit bon, voilà, on nous a venus à l'Union à la cité de la Voix du Peuple, à la cité de la Voix du Zéir à l'époque, comme on l'appelait. Eh bien, nous sommes allés parce que c'était déjà j'étais en contact avec monsieur le ministre Raphaël Guinda, parce qu'il était une assommale-là. Alors, il avait son directeur de cabinet et conseiller, monsieur Amoury, qui nous a reçus. Tous les responsables nous sommes retrouvés à l'Hôtel de Vest. On attendait qu'on nous donne de nouvelles directives. Mais ce qui est pour nous entendre dire, à partir de maintenant, le PDG, le DGA, les directeurs, les sous-directeurs de la Radio-Nationale, de la Radio-Nationale, de l'OZIRP, et de l'Agence générale de presse, ce qu'on appelle la CP aujourd'hui, la ZOP à l'époque, sont suspendus jusqu'au nouvel ordre. Et c'était ça que nous avons eu comme situation. Nous avons été les premiers à être suspendus. Et c'était votre réaction ? Je suis sorti, on est sorti de la salle. Alors, les agents me demandaient « Mais PDG, qu'est-ce qu'on faisait ? » Vous avez entendu comme moi. Donc, tous les responsables nous sont suspendus jusqu'au nouvel ordre. En attendant, ce que les nouvelles autorités vont nous dire qu'ils tirent un peu chez moi à la maison. Les nouvelles autorités sont arrivées ? Quelques temps après, il a fallu que je fasse la remise et reprise. Ils se sont prêts pour faire la remise et reprise. Vous avez quitté la RCNC après la remise et reprise ? Parce que la mesure qu'il a été prise, c'était une suspension. Nous attendions. Mais après ça, il y a la mesure officielle qui est tombée. Et à ce moment-là, c'était la suspension officielle de tous les mandataires de l'État. Nous avons été tous suspendus. Et après, dans les démarches qui avaient été faites, après ça, Mouset avait pris maintenant la mesure de nous réintégrer, de réintégrer le mandataire suspendu dans les entreprises qui nous dirigeaient. Dès qu'on nous a mis à la disposition, moi, je me suis retrouvé remis à la disposition de la délégation générale de la RCNC. Donc, à ce moment-là, j'ai recruté mon grade de directeur. Et pourquoi vous avez quitté la RCNC ? Non, je n'ai pas quitté la RCNC, mais j'ai été remis au ministère de la communication parce que je suis fonctionnaire de l'État. Je ne suis pas un agent sous contrat. Donc, les fonctionnaires sont là. Parce qu'en fait, quand on a créé l'OSIRT, tous les agents et cadres qui étaient au ministère de l'information avaient été placés en position de détachement collectif à l'OSIRT. Ce qui fait que, mais là, comme fait, votre carrière à la RCNC, mais après, votre ministère d'origine, c'est le ministère de l'information et de la presse. Donc, on va enlever des informations publiques. Mais, comme je suis revêti du grade de la secrétaire générale, je ne pourrais pas les salaires comme c'est. La réponse est vice-président de l'union de la presse du Zahir, actuelle UFSC, section Kinshasa. Oui. Donc, quand on avait organisé les élections à l'époque, c'était d'abord M. Moutinga, modeste, qui était vice-président de l'UFSC. Alors, après ça, quand il a quitté, c'est M. Tabasing. En ce moment-là, on était plutôt secrétaire. Après ça, quand c'est Tabasing, lui a succédé, alors moi, je suis devenu maintenant pour le vice-président. Donc, aujourd'hui, on l'appelle UMPC. UMPC. Voilà. C'est l'impression que vous m'êtes plus très impliqué dans tout ce qui est normalistique, quoi. Bon, à l'époque, c'est très actif, maintenant, vous prenez des trucs non plus un peu qu'eux. Mais, il faut aussi savoir quoi c'est la main, c'est la renouvelle parce que nous, on a pris de l'âge. C'est vrai, plutôt, mais là, on s'écoute. Nous, nous sommes là pour vous conseiller. Quand on a besoin de quelque chose, mon expertise est toujours là. Et je ne mentir jamais. Il y a certaines chaînes que j'ai aidées à organiser, à m'étirer, tout ça, à l'expertise. dans ce qui fait qu'elle est toujours dans le domaine. Dans le domaine, pour donner des petits conseils à un coach à Rouen, c'est un peu conseil, un conseil, un conseil, voilà. Ça peut voir très bien, mais pour relever, je vois que ça raconte, on nous dit, bon, quel est ce qu'on peut faire, je dis, non, tantôt, le domaine, on reste qu'on fait ça, quelqu'un, voilà, on est prêt, puis tout ça. Alors, parlons de la liberté de la presse en édité. Oui. Est-ce qu'elle existe cette liberté de presse ? Ce qui se passe aujourd'hui quand on suit la radio ou la télévision, on voit les journaux et tout ça, mais la liberté de la presse est là. Les journées s'expriment, même si le temps en bas on les tape dessus, ou on les arrête. Ou alors, s'il y en a qui, certains contraires, ils vont payer de leur vie cette liberté de la presse. Je ne veux pas citer les normes, enfin, mais vous le savez, tant que c'est que je sais que la liberté de la presse existe également. Mais, parce que si on brime la liberté de la presse, il n'y a pas de démocratie. La démocratie suppose une liberté. Liberté d'opinion, liberté d'expression, tout. Et cette liberté existe dans notre pays. C'est un processus, le processus, on tente toujours à l'améliorer. Parce que c'est un peu comme, vous savez, il y a ce qu'on appelle le point infini. On tente toujours le point infini, mais on ne l'atteint jamais. Si on l'atteint, ce serait la perfection. La perfection n'est pas de ce monde. Ce qui fait qu'il y a des efforts qui sont faits pour que les choses puissent marcher et que la liberté soit quand même assurée, la liberté de presse, la liberté d'opinion, ce sont ces efforts-là que je les apprécie. Est-ce que ton métier a des risques ? Parlons de votre cas, est-ce que vous en avez eu ? Les risques, le métier. Mais sur quel plan ? Les menaces contre vous par rapport au travail que vous faites par certains politiques, par exemple, parce que de toute façon, c'est politique qui joue la liste que vous avez connu ces gens en départ. Bon, de vrai, j'aimerais dire une chose, c'est que j'ai toujours exercé mon métier en toute liberté, donc en toute indépendance. Même des reportages que je faisais à l'époque, personne ne me poussait à dire ceci, à dire ceci, à orienter mes commentaires. Non. C'est mal aux artistes ? Non, je m'en ai aux artistes. Suivez-vous, tout le temps que j'ai passé dans le stage qui est dansé du maraîcher à Louboutou, il ne m'a jamais demandé qu'est-ce que tu vas dire ? Tu vas orienter tel ou tel ou tel sens. Non. Il découvrait mes reportages à la radio comme tout le monde. Les commentaires que je faisais, personne ne s'est contrôlés. Et c'est comme ça que j'ai fait ma carrière. Et même quand je fais un héditorial ou je fais quoi que ce soit, on ne me demande jamais faites ceci, faites cela. On ne m'a jamais demandé ça. C'est un peu exceptionnel. Mais il y a quand même un problème que j'ai connu dans ma carrière. À l'époque, j'étais conseiller aussi au ministère de l'information de la presse. Eh bien, si vous voulez vous que je suis arrivé qu'on m'avait arrêté. Parce qu'à l'époque, il devait avoir un litre de l'hépaix au pont Kassavobou, au Cabu. Mais ce meeting, il y avait des pourrées dispersées et tout ça. Et il y a un ministère qui a dit qu'il était passé à l'Auxergue, à la Cité. Et je lui ai dit que j'étais le seul conseiller qui était au-dessus. Et on m'a mis ce qu'il sent sur le dos. J'ai permis à ce qu'il met que c'était jusqu'à la salle de rédaction. Et un soir, on a voulu m'arrêter à la maison. On m'a amené au circo, à l'époque, comme j'avais passé quelques cinq jours. Avant d'être relâchés ? Oui, j'étais relâchés. Parce qu'on a su quand même. J'explique. C'est bon qu'est-ce que ça voulait cette histoire-là. J'ai eu le temps de m'éveiller. Alors, vous avez été relâchés avec des excuses. Vous êtes ententeur de plusieurs distinctions honorifiques, nationales et étrangères. Oui. Toujours grâce à vos compétences, à votre savoir-faire ? Toujours grâce à mon travail, journaliste. Je vais vous dire qu'un journaliste fait être apprécié par le temps de l'étranger. Ici, chez nous, j'ai eu des décorations dans l'ordre national du Zahir, d'abord. Ensuite, je suis passé dans l'ordre de l'histoire du Léopard. Donc, j'ai gravé des tueuralliers, officiers, commandeurs et grands condamts dans l'ordre de l'histoire du Léopard. C'est une unité, quoi. Alors, à l'étranger, j'ai des décorations de l'Éthiopie, de l'Italie, de la Roumanie, du Gabon, de la Mauritanie, de l'Égypte, où nous nous sommes ici, chevaliers, ici, commandeurs, là-bas, ou grands officiers. Donc, vous voyez qu'un journaliste peut être quand même apprécié pour le travail qu'il fait, pour reconnaître son pays. Je prends l'état de l'Italie ou de la Roumanie. Eh bien, oui. C'était dans la suite du président que j'étais. J'étais parti de la délégation présidentielle, dans la délégation de presse. Mais comme j'étais, à ce moment-là, j'étais rédacteur en chef. Mais ça, c'était pas pour faire plaisir un peu au président de l'époque ? Non. Vous avez tous ces titres-là pour essayer de lui faire voir que vous avez une bonne presse. C'est quand même à l'étranger, surtout en Europe, ils sont catégoriques, ils sont strictes, en fait, quand c'est en matière de décoration, et ils ont passé beaucoup d'importance aux décorations. Donc, quand quelqu'un reçoit une décoration en Europe, c'est que vraiment, il a été apprécié par ses parents au gouvernement. On ne donne pas notre ticket. pour la femme de l'étranger. Quel conseil vous pouvez donner à tous ces jeunes qui se lancent aujourd'hui dans le métier des journalistes ? Je leur dirais que c'est un métier exact, un très bon métier. Il y a une chose qu'il faut faire, il faut être en général discipliné, attacher beaucoup l'importance à la compétence, à la formation, et avoir des connaissances générales très étendues. Parce qu'un journaliste aborde tous les domaines de la vie. Alors, ce qui fait que quand ils sont là, il faut vraiment qu'ils sachent que... Une chose aussi, un journaliste ne peut jamais être... Quand il reçoit des personnalités ou quoi, il doit se mettre en tête que cette personne qui est en face de lui a besoin de lui, le journaliste, pour passer son message. Et que cette personne-là aussi doit savoir que le journaliste, lui, a besoin d'avoir cette information-là. C'est ce qui est parce qu'il y a des gens de lui, c'est qu'il est devant des personnalités ou d'autres personnes et il se sent un peu nusier ou timide ou quoi, non. Il faut savoir traiter des gens d'égal à égal. Est-ce qu'on, par exemple, en ce moment-ci, quand tu as fait me poser des questions, je réponds. Mais, nous sommes consœurs, en ce moment-ci, nous échangeons. Nous sommes plutôt d'égal à égal. et je dois toujours avoir ça en tête et ne jamais être ce qu'un nus ou quoi, non. Personne ne peut nusier un journaliste. C'est le saint-tient de pouvoir. Est-ce que ce n'est pas à cause de ce nom-même coupage aussi que le journaliste parçoit ce sens rédivable vis-à-vis de la personne qu'elle reçoit ou qu'elle reçoit ce nom-même coupage ? Je crois qu'il faut pour qu'on arrive à éradiquer ce phénomène-là, il faudrait que les gens soient bien trités. Que ce soit dans la presse officielle ou dans la presse écrivée, il faut que les responsables sachent de remettre les journalistes à l'aise. C'est un journaliste qui a plein événement, qui doit commencer à tournoir attendant qu'on lui donne le transport. C'est ridicule. Il doit avoir un bon salaire, il doit avoir les moyens nécessaires pour se faire soigner, s'occuper de sa famille afin qu'il y ait le moyen et le confort nécessaire. Bon, parce que nous avons mené, moi personnellement, j'ai dû mener une carrière qui était un peu spéciale parce que c'est des problèmes que je n'ai jamais connus. En même temps, vous avez tout à l'heure on parlait aussi de l'émission que je faisais. Les pages d'histoire et tout ça. Quand je recevais des personnalités pour que j'y aille, c'était toujours des autres personnalités. Mais après, l'émission, merci, au revoir, j'ai moins dans ma voiture, j'embarque à mon équipe et je partais. Je me dis à vous pourrez, Victor, qu'elle ne veut pas attendre qu'on le fasse. Parce que j'avais tout le nécessaire. C'est peut-être exceptionnel, je ne sais pas. Voilà, merci, Victor, et Kassongambou, et Kassongambou, un grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être venu dans nos studios pour partager avec nous votre expérience à la SNC, de journaliste à TDG. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut perséverer. Il faut perséverer. Merci que la fin de cette émission, je rappelle que je recevais Victor Kassongambou, Kannan Akakumba, journaliste et ancien PDG de l'Oculte, de radio, de radio, de télévision et de télévision. Aujourd'hui, RTNC, merci à Dieu, Donnie Nyanga, sa sécurité à la technique. Au micro, Kéline Kouké, retrouvez cette émission sur notre site internet, www.radio.net. Bon site de programme sur la fréquence de la paix. Voilà, amis téléspectateurs, vous avez suivi Kassongambouga, malheureusement. Il n'est plus de ce monde, comme je vous le disais, mais il nous a laissé quand même la voix. De lui, on a appris le respect du métier. De lui, on a appris le professionnalisme. C'est tous les tics. Les tics, ils avaient ces vieux, malgré qu'ils étaient de grands hommes, mais c'était des gens très très simples, les gens qui ne compliquaient pas. Ils ne jouaient pas la star. Ils étaient des gens humbles. C'est ce que nous avons appris d'eux. C'est ce que nous allons continuer à appliquer dans notre vie des tous les jours. Comme je vous ai dit, notre métier est vraiment en crise. Avec l'arrivée d'Internet, il y a trop, trop des intrus, des gens qui viennent de partout, des gens qui n'ont aucune formation et surtout ne veulent pas apprendre le métier. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Internet, c'est comme ça, donc nous ne pouvons rien dans un premier temps contre ça. Nous comptons contre, nous comptons sur le CISAC, le Conseil supérieur de Dieu visuel des communications que dirige Christian Bossembe. J'espère qu'il viendra avec son équipe mettre en paix de l'ordre car il y a vraiment une désorganisation organisée en ce moment dans l'espace de médias de notre République démocratique du Congo. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain avec l'interview de Lumbana Kapasa, encore un grand et à la fin nous aurons la troisième interview, ça sera avec Kitutu, on a un toit, qui vit encore, Lumbana Kapasa aussi, vit encore, vous aurez les interviews que je vais vous accorder que nous allons suivre. Pardon, je vais vous proposer car ce ne sont pas les miennes, ces interviews faites sur Radio Kapi il y a quelques temps. Pour les besoins de l'histoire, je voulais les emprunter pour le mettre à votre disposition. Merci. Merci à Christian Bamou qui était à la réalisation. Merci à Sonia Moukandel qui l'a assisté. Et on n'oublie pas Roger, Roger, notre ami Roger Kabea qui était à la coordination. Je veux faire également un coucou à nos amis téléspectateurs Coco Chango, Shuna Kabasele qui nous suivent tout le temps et on n'oublie pas un autre téléspectateur fidèle qui nous a aidé d'ailleurs à faire à monter ses émissions sur les hommages aux anciens de la RTNC. Il s'agit des guerres avant totaux du côté des Clermont-Ferrands à qui on fait un coucou et on dit merci pour nous avoir aidé à retrouver certains noms. Merci Guérin et à très bientôt. À vous téléspectateurs on se fixe rendez-vous demain. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada